Donc salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, on va parler du fameux jeu de My Hero Academia là où je vous ai utilisé il y a quelques jours quelques jours voire quelques semaines auparavant que soi-disant les bêtas il y avait une bêta fermée qui s'est déroulée au mois d'octobre et une autre au mois de septembre malheureusement on ne pouvait pas y jouer parce que c'était une bêta fermée à nombre limité donc on va aller voir d'abord les vidéos avant de passer aux préinscriptions donc je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à me dire ce que vous pensez de cette vidéo je mettrai également leur page Facebook pour aller vous préinscrire, vous avez juste besoin de liker leur page donc là vous avez aussi un système de préinscription iOS et Android mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de ça j'en ferai une autre pour pouvoir y jouer directement parce qu'il faudra sûrement passer soit par Line soit par un autre réseau social pour se connecter au jeu vu que ce sera un jeu par connexion, par compte Facebook ou etc. donc on va directement aller voir les vidéos qu'ils nous proposent avant d'aller voir les personnages, leur CV, les compétences etc. donc on se redirige vers leur page plus tard donc je ne peux pas fermer ça bon voici la vidéo, le petit teaser c'est un open world comme je l'avais dit sur ma toute première vidéo qui remonte il y a un an et voilà un peu ce que cela donne un open world où ça mélange open world donc monde ouvert avec le monde gacha donc vu que c'est une production chinoise faudra s'attendre à des fragments de personnages sur les doublons etc. pour pouvoir monter donc là on va voir un peu les personnages là c'est quel perso, lui on s'en fout lui aussi on s'en fout, ce n'est pas eux qui m'intéresse ça sera plutôt Shoto, Bakugo etc. etc. ok ils ont fait un peu le teaser de tous les persos lui en vrai même lui il m'intéresse c'est un petit teaser rapide des persos donc voilà un peu ce que donne Shoto en vrai les jeux chinois nous ont jamais dégoûté pour les graphismes c'est juste le système d'invocation et de drop de personnages ça nous a toujours un peu mis un peu sur le bord de la touche parce que faut invoquer et les jeux chinois ont toujours été des jeux un petit peu trop pay to win donc on va regarder maintenant normalement je crois que c'est non c'est pas elle, c'est pas le jeu, c'est pas elle que je veux ok Bakugo ouais ils ont bien respecté l'animation de Bakugo j'aime bien en vrai c'est super correct on aime, on aime, on aime c'est vraiment, j'accepte fort là je valide fort donc maintenant on passe à Midoriya, à Izuku comme vous l'avez vu c'est plutôt pas mal normalement il y a aussi le All Might non il n'y a pas encore All Might mais on verra par la suite les persos de ce que j'ai vu ça contient pas de système de rareté ou non ? si si, j'ai vu sur la bêta qu'il y avait un système de rareté mais je suis pas sur à 100% donc je préfère pas encore m'avancer là dessus mais de ce que on vient de voir sur les vidéos les graphismes ils en jettent donc je mets en description leur page Facebook donc vous avez juste besoin de vous abonner à leur page Facebook et dans tous les cas ça change rien les préinscriptions sont que vous vous préinscrivez ou pas c'est juste pour monter les récompenses c'est pour tout simplement gagner toutes les récompenses possibles donc voilà, là on est à 150 000 ça fait une semaine et demie qu'ils ont annoncé les préinscriptions donc en une semaine et demie on a déjà atteint les 150 000 préinscriptions c'est plutôt assez correct dans l'ensemble et c'est cool donc là ouais donc il y avait bien All Might ok donc là le CV de Midoriya ok on va avant de finir la vidéo on va essayer de de trouver All Might je sais qu'ils l'ont montré bien avant il y a des mois ok on va essayer de trouver ça rapidement vous pouvez trouver des des vidéos où il y a eu des asiatiques des chinois des vietnamiens qui ont testé le jeu donc vous pouvez aller check leur vidéo vous tapez juste le nom du jeu vous allez le trouver enfin vous pouvez faire juste un coup pied collé comme ça vous tapez ça sur la barre de de recherche de youtube et vous allez trouver des des vidéos des gens qui ont testé l'open world donc le jeu donc voilà donc au début ça la première la première publication remonte au 18 juin enfin bref le premier trailer c'est correct dans l'ensemble en vrai c'est vraiment correct donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu je vous tiendrai au courant d'ici le 3 décembre vu que le jeu vous pouvez également alors avant de finir la vidéo que que je n'oublie pas vous pouvez également vous préinscrire via via tout simplement co-op il faut juste que je retrouve leur page donc on va taper myoroacademia tout simplement sinon ça s'en est trop de temps est-ce que je vais visiter voilà c'est ça que je voulais augmentation du top pré-registrement voilà pré-registreur donc on a jusqu'à 800 000 pré-inscriptions ce jeu normalement il devait sortir en début 2019 donc ils ont ils ont rechangé suite à des problèmes avec la licence avec l'auteur le manga K et tout et ils ont repris ça depuis 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 juin parce que ils ont changé de boîte de développement l'entreprise a changé etc etc donc vous pouvez vous préinscrire depuis co-op et aussi également tap tap donc tap tap c'est ça vous installez bien sûr la version anglaise française la version globale n'installez pas la version chinoise sinon vous allez galérer donc là je vais juste taper voilà il y est là c'est la mauvaise strada détail voilà il est là donc pré-inscription vous pouvez vous préinscrire c'est le téléchargement direct ici et une fois que le jeu sera disponible je vous montrerai comment pouvoir y jouer parce que il y aura un système d'inscription de connexion un peu spécial parce que c'est tout simplement la version chinoise et donc je vous tiendrai au courant dans les prochaines dans les prochaines semaines sur ce je vous dis ciao et merci pour être resté jusqu'à la fin de la vidéo allez peace prenez soin de vous pour être resté pour être resté